Musique J'ai envie d'aller aux toilettes depuis la fin du déjeuner, mais impossible de faire autre chose qu'être mère. Il n'arrête pas de pleurer, il chiale, chiale, chiale. Il va me rendre dingue. Je suis une mère, point barre. Je le regrette, mais je ne peux même pas le dire. À qui ? À lui, assis sur mes genoux, qui met les doigts dans les restes froids de mon assiette et joue avec un os de poulet ? Non, laisse ça, tu vas t'étrangler. Je lui balance un biscuit, il me le rend. J'ai la bouche pleine de sa salive, de miettes, de la tomate collée sur mon bras. Sans le laisser finir, je lui file un autre gâteau. Il s'étouffe. Je ne me sens pas responsable de ce qu'il pourra penser de moi. Je l'ai mis au monde, c'est suffisant. Je suis une mère en pilotage automatique. Et dans ce livre de Arianna Arvitz, Crève mon amour, publié au Seuil il y a quelques mois, on lit également ceci. La page suivante, quand cette mère parle à son mari, elle lui dit, salut, écoute, mon amour, il faut que tu viennes, j'en peux plus. Donc on parle également des hommes dans ce livre, même s'il s'agit d'une mère qui règle ses comptes avec sa maternité. On lit également, mais il n'y a pas de voisins comme ceux dont j'aurais besoin, il n'y a que des connards. C'est intéressant parce que cette auteure argentine, cette autrice argentine, a vécu dans la France profonde, on les vit dans la France profonde, la Creuse ou la Nièvre. La Nièvre, oui. On lit également, je le regarde comme un crabe, regarde un enfant, je me revois enceinte quand je croyais porter une gargouille, être mère est si peu excitant. Il y a là une qualité chez Arianna Arvitz exceptionnelle. Mais avant de parler de votre livre et des thèmes que vous y abordez, une question. Ce livre a été écrit en portenio, donc en espagnol, parce que le texte est d'une rare violence. Donc il y a quelque chose qui est génétique au texte qui est l'espagnol. Donc là, il y a une traduction de Isabelle Guignon. Ce livre a été écrit quand ? Oui, alors, il a été écrit au fond de la campagne entre 2011 et 2012. C'est déjà, il n'y a pas longtemps, mais c'est déjà un autre monde. On verra pourquoi. On est en 2020. Est-ce que le trauma d'une première naissance est passé ? Est-ce que vous êtes guérie ? Oui, oui, c'est ça. En fait, pas du tout guérie de l'angoisse. C'est un mot qui sort très habituellement de ma bouche. Pas guérie de l'angoisse, pas guérie de ce sentiment d'être prise en otage, pas que par la maternité, ça serait faux de le dire, mais aussi par la maternité. Mais, c'est peut-être évident ce que je dis, mais libérer, parce que je sais, mais vraiment, que je peux écrire. J'imagine, je ne suis pas addicte à la drogue, aux drogadictes, aux... Mais au mot, vous êtes addicte au mot. Oui, mais je suis sûre qu'un addict à quoi que ce soit, à l'héroïne ou pas importe, à la cocaïne ou à l'alcool, penserait la même chose que moi. D'ailleurs, je parlais avec des alcooloques dans ma région. Ils savent que n'importe quoi qui arrive, ils sont la bouteille. Donc, je sais la bouteille d'alcool. Je sais que quoi qu'il m'arrive, peu importe la chose la plus horrible, je pourrais aller dans mon bureau et écrire. Donc, ça, je suis sauvée. Donc, par rapport à 2011, 2012, je n'avais pas cette... Voilà. Donc... C'est un livre... Est-ce que c'est un livre de l'urgence ? C'est un livre violent dans l'écriture ? Alors, les expressions qui viennent avec, quand on sort de ce livre, ça peut être l'écriture automatique, ça peut être le déferlement, d'une certaine façon, il y a presque des envies de se jeter par... Pas par la fenêtre, mais par derrière le cerveau. Comme on dit parfois à ces enfants, j'ai envie de te jeter par la fenêtre, etc. Donc, comme si vous vouliez sortir du cerveau d'une mère. Bon, ça, c'est une... Pourquoi est-ce qu'il y a une telle violence ? Donc, violence dans les mots qui viennent avec ce livre, violence des mots, écriture automatique, brouillon. Est-ce qu'il y a du brouillon ? Ah oui, il y a plein de questions dans votre question. Il y en a plein de questions. La violence, hein. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Et ce n'est pas une manière de dire que ce livre a été écrit en neuf mois. Oui, oui, neuf mois. C'est très symbolique. J'ai même un peu honte de dire oui, ça a été écrit en neuf mois, mais c'est tellement vrai. Mais bon, parfois, la vérité semble fausse, semble mensonge. Non, en fait, oui, la différence, toute la différence radicale entre dire je vais jeter mon enfant par la fenêtre et l'écrire ou le faire, tout est là. Tout est là parce qu'il y a certains qui le font, qui jettent leur enfant par la fenêtre. Bon, on essaye de ne pas le faire, donc on reste, on l'écrit. Là, vous jetez l'enfant par la fenêtre ? Non, presque, symboliquement. Mais bon, il y a des gens qui ont des esprits qui ne comprennent pas la différence entre faire une chose et l'écrire. C'est pour ça, les procès, pas Flaubert, Baudelaire, mais tout ça, pas que Flaubert du 19e siècle. Mais maintenant, je ne parlerai pas de ça, mais ce roman a été difficile à écrire. Et on n'écrit pas sans risque. Je ne dis pas, je vais écrire un livre et puis voilà un petit livre sympa qui va être traduit, il est traduit dans 15 langues. Donc je vais voyager, cocktail, hôtel. Non, non, on écrit, et si on écrit par des vrais, non, mais sérieusement, si on écrit par des vrais, ce n'est pas sans conséquence, il y a des risques. Sur l'idée de l'écriture automatique, c'est tellement psychotique. Ah, psychotique ? Oui, il y a un côté comme ça, j'écris dans ma folie. Oui. Dans ma folie ou dans ma... Je me réveille en pleine nuit, je n'ai pas dormi, voilà, et la tête tourne, tourne, tourne. Donc, c'est de l'écriture automatique ? Oui, alors c'est très intéressant. Très corrigé, très travaillé, ou pas ? Oui, je comprends, je comprends. Parfois, un livre ou une œuvre d'art, peu importe, mais bon, à l'occurrence, un livre a une forme, et on a l'impression que, par exemple, ça, c'était, voilà, l'écriture automatique, Odisse, Bjergina Wolff, voilà, au paquet Wolff, voilà, le flou de la conscience, c'est le style, voilà la première personne, et puis voilà, le monologue qui ne s'arrête jamais, monologue. Alors, oui et non, oui et non, comme tout. D'un côté, c'est vrai, c'était ça, pas comme les sourialistes, mais c'était une façon de laisser la conscience parler, parler sans arrêt, comme une espèce de soliloque. Et d'un autre côté, il y a le, je le maîtrise, ce n'est pas le chaos absolu, et puis s'endormir, et puis alcooliser, non, il y a le, je maîtrise cette langue. C'est un cheval qui n'est pas complètement, comment dire, je vais dans un cheval qui n'est pas complètement affolé, débordé, écrire, c'est être sur un cheval, et puis savoir quand le cheval va freiner, quand il va faire le galop, 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 galop. Enfin, l'écriture, c'est ça, c'est ce maîtrisage de la, oui, parfois il y a le sauvage, mais parfois il faut le maîtriser. Ce maîtrisage, c'est bien ça. Non, le maîtrisage, ça n'existe pas, mais parfois j'envoie des mots. On dirait, on dirait mystique, enfin bon. Non, mais parfois je dis des mots, je suis sûre et certain qu'il n'existe pas, mais on comprend. Quelle est la part du, parce que vous êtes, alors vous êtes arrivée, vous êtes née en 1977, vous avez fait des études de cinéma, vous avez fait la Sorbonne, vous vivez dans la, c'est la Nièvre ? Oui, oui, c'est la Nièvre. C'est la Nièvre, donc je faisais la remarque tout à l'heure, le voisinage, et vous vivez dans un hameau, un très joli mot. Ah, j'adore. Un mot. Il n'a pas de traduction en espagnol. Voilà, et donc, comment ça fonctionne, ce mélange des deux langues ? C'est écrit en espagnol, c'est traduit en français, mais vous, vous êtes parfaitement francophone. Quelle est la tentation du français, ou quelle est la manière dont le français détint dans la langue espagnole ? Est-ce que ça a été le cas ou pas ? On pourrait parler de ça jusqu'au soir. Jusqu'au soir, non, mais j'adore, jusqu'au soir, et voir la mer. Et non, j'adore. Oui, la traduction, officiellement, officiellement, est arrivée par la main de Isabelle Gugnon, la traductrice de Soy, en 2020, 2019, 2020, mais sept ans avant, le livre était, pour moi, déjà traduit. C'est oui et non. Parce que je l'écris en porteño, comme vous avez dit, en espagnol, mais en espagnol... L'espagnol de Buenos Aires. Oui, de Buenos Aires. Porteño, c'est la façon de parler des gens qui habitent à Buenos Aires, et pas ailleurs. Mais, évidemment, c'est une sorte de croissade, mariage, au divorce, mais mariage, entre la violence de la langue française, comme moi, je l'interprète, parce que je suis une étrangère, et je le resserrai jusqu'à la fin de mes jours, et la violence argentine de Buenos Aires. Donc, je vois dans, à chaque phrase, à chaque phrase, à chaque mot, donc, c'est... Il y a la frontière, ce que c'est mon mot préféré, frontière, entre les deux. Parfois, je me suis rendu compte que je pense en français, mais je parle en espagnol. Je parle en français, mais je pense en espagnol. Je rêve dans des deux langues. Donc, c'est... Alors, une question... L'enfant de double culture, ce livre. Oui, absolument. Bilingue. C'est un livre bilingue. Mais avant d'être traduit, hein. Par rapport à votre thématique de la maternité et de ce... de ce trauma que constitue la première naissance, est-ce que vous diriez, comme Donald Winnicott, qui est un psychanalyste qui a beaucoup travaillé avec les enfants, est-ce que vous diriez que vous êtes aujourd'hui une mère suffisamment bonne ? Ah ! C'est un concept psychanalytique ? Oui, suffisamment bonne. Winnicott, je connais, hein, mais... Ah, suffisamment bonne. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'elle peut. Ah oui, je comprends. Comme Lacan disait, on ne peut donner que ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Ou qui n'existe pas, oui, qui ne veut pas. Donc, là, il y a l'autrice et puis il y a la mère. Donc, est-ce que vous êtes une mère suffisamment bonne ? C'est-à-dire une bonne mère. Oui, 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 je comprends. Oui, non, mais vraiment, je pense que j'ai trouvé ma formule. Bon, ils disent le contraire, peut-être. Combien d'enfants aujourd'hui ? Deux, deux. Mais moi, je suis sûre, on ne sait jamais parce que c'est un mystère et les enfants, ils vont... Et il y a toujours des comptes à régler avec ses parents. Ses parents, ils sont leurs bourreaux aussi. Mais bon, je pense que je suis une mère suffisamment bonne parce que je suis une mauvaise mère dans mes livres. Comprenez ? Ah oui, c'est facile à comprendre. Parce que dans mes livres, les mères, ils ne sont pas mauvaises mères, hein, mais bon, ils sont plus cruels, plus violentes que moi. Donc, je décharge ma violence dans mes livres. Gisèle Halimi, toujours pour rester sur votre thématique principale, sur ce livre-là, en tout cas. Oui. Gisèle Halimi dit l'instinct maternel n'existe pas. Je dis l'instinct maternel. L'instinct maternel, oui. Non, il n'existe pas, d'ailleurs. Et le désir d'enfant est quelque chose qu'on peut aussi fabriquer culturellement. Que la société fabrique pour justement, pour mettre les femmes un peu à l'écart, les jeter dans la maternité, les distraire de ce qu'elles pourraient faire par ailleurs. Mais l'instinct maternel n'existe pas. Je veux dire, il suffit de regarder autour de soi. Si l'instinct maternel existait, on ne trouverait pas les nourrissons dans les frigos assassinés. Dans les hebdos. Les femmes ont confié les enfants à leur nourrice ou qu'elles n'allaient pas forcément chercher. Ça, c'était au 18e. oubliées de revenir les prendre. Puis je dirais moi-même, moi, j'ai écrit un livre sur ma mère. Ma mère ne m'aimait pas. Ça a été un grand drame. Elle n'aimait pas ma sœur, mais elle aimait nos deux frères. Les deux frères. Donc elle était donc capable d'amour, puisqu'elle aimait les deux frères, mais sûrement pas d'instinct maternel. Autrement, elle nous aurait aimés tous les quatre. Je crois que ça, c'est une fabrication de la société, justement, pour aliéner un peu plus la femme, pour l'attacher à sa fonction, pour en faire une reproductrice et pas une créatrice et pas quelqu'un qui prend des décisions dans le monde. – Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la technologie peut... Parce que derrière ce que vous dites, il y a quand même la question fondamentale de la reproduction de l'espèce. Est-ce que vous pensez que la technologie peut libérer la femme de ce point de vue-là ? C'est-à-dire, bon, on va cloner des humains. Est-ce que pour vous, c'est... – Il faut espérer que non. – Bon, je l'espère. – Gisèle Halimi, donc, qui dit « L'instinct maternel n'existe pas, ce n'est qu'une fabrication culturelle ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? – Oui, oui. Oui, oui, absolument vrai. Non, non, mais bien sûr. Et quand j'écris ce livre, « Crève, mon amour, ma tâte est à molle », « Crève, mon amour », « Crève », je trouve que c'est très bien. Et j'ai vu plein d'émissions en France, qui n'existe pas en Argentine, je ne les ai pas vu, des documentaires, des émissions à la télé qui traitaient dans ces établissements, hôpitaux, je ne sais pas, où les femmes accouchaient d'un bébé et après, ils ne ressentaient rien. Ce n'est pas allé jusqu'à l'extrême de Brigitte Bardot, qui a dit « J'aurais préféré accoucher d'un chien ». Évidemment, on connaît son amour pour les animaux. – Incommensurable des animaux. – Incommensurable, et sa détestation, sa haine envers les êtres humains. Mais je n'arrivais pas jusque-là. En plus, je n'ai pas un grand amour pour les animaux non plus, donc je n'ai pas Brigitte Bardot. – Sauf que là, vous en parlez beaucoup, il y a le cerf. – Ah oui, le cerf, c'est autre chose. – Dans la folie douce. – Mais moi, je comprends parfaitement les personnes, pas les mères. Parce que les mères, c'est quoi ? Déjà, c'est ça. On est des possédés. On accouche et tout de suite, on est une mère. mais trois secondes d'avant, on n'était qu'une personne. Donc cette identité collée à nous, mère, 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 c'est comme… Tout d'un coup, on change nos prénoms. C'est étrange, c'est une étrangeté, vous comprenez ? C'est que vous vous appelez comment ? Et d'un minute à l'autre, vous ne vous appelez plus Arianna, vous êtes la mère. Pas Arianna, la mère. Et là, parfois, on est étrange. – Le surmoi social. – On a un rapport étrange. – Le déterminisme marital ou patriarcal. Un mot sur les hommes et sur votre propension au féminisme ou pas, ou la manière dont vous parlez du féminisme. Je lis ceci. À chaque fois que mon mari me baisse, je cline des yeux, c'est comme si on abattait un arbre. Comme des coups de hache, je mange d'une main et la graisse dégouline. Je parle fort, je bave, mais on me baisse quand même, je suis toujours appétissante. Contre le mur, tu aimes ça, dit-il, lassif. Me noter comme tu l'as demandé, je ne le reconnais pas. On dirait qu'il a pris des notes, il me baisse et mes yeux explosent à plusieurs reprises. L'exorciste, je reste aveugle. Une pierre contre le front, il me baisse, il me baisse et tout s'effondre. Les objets tombent et se fracassent. Les petites tasses en porcelaine et la grand-mère, les images encadrées et rapportées d'Italie. Ma maison est un dépôt de verre, mon fémur me fait mal, je ne dis rien. Qu'est-ce que vous pensez des mecs ? – Ah, des mecs ? – Des hommes. – Oui, bien sûr, les mecs, j'aime bien. Le type, les mecs. Oui, ça, le roman ne réfléchit pas qu'à la maternité, parce que la maternité, elle est toujours liée à l'érotisme et au sexe. Parce que ça, c'est aussi un sujet entre guillemets tabou. Qu'est-ce qui se passe avec la sexualité des mères ? Qu'est-ce qui se passe avec leur désir sexuel ? Enfin, désir sexuel peut-être redondant, mais… – Dans le livre, il y a un mec qui passe sa moto avec sa putain de moto. – Oui, je n'aime pas être dans la provocation parce que ça, rien ne provoque rien. De toute façon, dans ce siècle, qu'est-ce que je pourrais faire pour provoquer quoi ? Même si je me mets dans la vitre, ça ne sera pas une provocation. Mais je dis, le roman parle de la maternité, mais toujours en lien avec la sexualité. Donc, ce passage que vous venez de lire, c'est ça, c'est la sexualité des deux, c'est peu, dans un mariage. Qu'est-ce qui se passe avec le sexe ? Quand le sexe devient un acte de violence, plus que de douceur, le sexe comme un acte de pure violence. à la place de se fracasser, de se entretouer, de se frapper violemment parce que c'est interdit, ils sont des rapports sexuels. Mais combien de violences il y a dans des rapports ? – Ici, on fait du cinéma, le film d'Emmanuel Moret, ce qu'ils disent, ce qu'on fait, ou ce qu'on dit, très beau film, sur le rapport amoureux. – Ah oui. Il n'y a rien de plus violent que l'amour dans tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus violent que de cirer quelque chose ou quelqu'un ? – Que disent vos voisins ? Parce que l'enfant, le bébé, les hommes et puis les voisins qui ne sont pas épargnés. Il y a l'un des frères qui se tue en se tirant une balle de fusil dans le cul. J'utilise la traduction. « La France profonde ». – Oui. – Un poncif absolu. « La France profonde ». Qu'est-ce que c'est que « La France profonde » ? Ce n'est pas grand-chose, sauf que c'est un poncif. – Oui. – Est-ce qu'ils ont lu votre livre « Voisins du Hameau » ? – Ah oui, qu'est-ce que j'aimerais ? Je pense que non, vraiment. Parce qu'il était dans la vitrine de la librairie de ce village, pas de la Hameau, mais dans le village, il y a plusieurs librairies qui étaient à côté. – Qui étaient à côté. – Qui étaient à côté 5 minutes et donc 5 kilomètres. Donc, il y était, mais je ne crois pas du tout une seconde que les Voisins l'ont lu. J'étais une sorte de fantôme d'apparition d'étrangère. Et les Voisins, ça fonctionne, comment on dit, un corps grec ? – Un corps grec ? – Comment on dit ? – Un cœur, un cœur. – Ah, voilà. Non, mais on ne peut pas couper ça et continuer. Voilà, donc c'est des personnages qui accompagnent comme des personnages secondaires comme dans l'écriture des Grecs. Tu sais qu'ils sont là pour chanter la vérité, pour dire la vérité, donc ça fait partie du peuple aussi, c'est très réaliste ce que je dis. Et j'aime bien observer la violence de la campagne, la violence des animaux, la cruauté, les suicides, l'alcoolisme. On le connaît tout ça, mais ce village, il est imprégné, ce village, ce roman, il est imprégné de la violence des Voisins, leur solitude. Les autres romans, on attend les traductions suivantes. Je pense que Le Seuil reste votre éditeur de référence. Ah oui. Mais j'ouvre une parenthèse, votre éditeur vous a lu en anglais, vous a acheté en anglais alors que c'est d'abord écrit en espagnol. Donc on suppose que Le Seuil reste votre éditeur. Mais je regarde simplement sur les livres que j'ai trouvés ici à Biarritz à l'occasion de ce 29e festival cinéma et culture latino-américaine. Je regarde quelques mots qui accompagnent les couvertures. Donc ici, je lis détonarse y después morir, escribir y después morir. Donc détoner et puis écrire et mourir. Je lis ça. Dégénérado. Oui. Bon, dégénérado. dégénéré ou on peut traduire aussi pervers. Ces mots-là disent quand même un rapport au monde qui est dur chez vous. Oui. Et la débile mentale qui manque malheureusement n'est pas là à Biarritz. Mais la traduction, je pense, pourrait être la même. La débile mentale. Il faut juste ajouter le E. Débile mentale. C'est tout. Mais c'est la même chose. Balzac a écrit La Cousine Bête. Ah oui, La Cousine Bête, j'adore. La Prima Betty. Parce que moi, j'ai connu Balzac, évidemment. Vous savez Colette ? Papa Goriot. Pas le père Goriot. Colette, il disait Balzac à 6 ou 7 ans. Ah, j'adore. Balzac, je suis amoureuse. À chaque fois, je vais à sa maison à Paris et je pense à sa vie. Pas amoureuse de lui, pas son physique, mais lui quand même. qui bougeait du café. Non, mais la Prima Betty, Papa Goriot. Et les Français rigolaient Papa Goriot, le père Goriot. Ah ben oui, mais pour moi, Balzac, c'était d'abord en espagnol et après, je l'ai redécouvert dans sa langue. Oui, alors vous disiez, oui, le rapport. Toujours les mots. Là, pour le coup, j'ai pris trois mots espagnols. Oui, mais dégénérer. Dégénérer, la débile mentale. La débile mentale, etc. Crève mon amour, ma tate amour. Oui, c'est vrai, il y a un rapport à la violence. Ce n'est pas voulu. Je ne sais pas comment vous expliquez, on n'a pas le temps. Mais si j'allais chez le psy, je dirais, ce n'était pas ma faute. Je n'ai pas voulu être violente. Ce n'est pas quelque chose de délibéré. Je dis, bon, je vais faire un roman violent parce que pour provoquer, pas du tout. C'est la violence qu'il y a en moi. Pourquoi on est obsédé par une chose ou autre ? Pourquoi hier, j'ai eu des cauchemars, hier soir, dans un joli hôtel, à Biarrick, on a hérité la violence, d'où il vient cette violence. On ne choisit pas ses mots non plus. Deux mots, alors, peut-être pour terminer, pour arriver vers la fin de cette entretenue. Je voudrais vous faire écouter Maria Pourchet. Maria Pourchet a écrit un livre qui s'appelle Toutes les femmes sauf une. Et Maria Pourchet, dans ce livre-là, parle aussi du premier enfant. Et je lui demandais dans une émission quel était son mot de minuit. et elle m'a dit mon mot de minuit est ? Mon mot de minuit, c'est mon mot préféré, c'est illusion. Un mot qui n'a pas bonne presse dans l'histoire des idées, des concepts. D'ailleurs, on nous dit souvent ne te fais pas d'illusion. Moi, je trouve que c'est un mot très beau. Sans capacité d'illusion, il n'y a pas de héros, il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas de science, il n'y a pas de roman, il n'y a pas d'œuvre d'art, il n'y a pas de traversée du désert. Voilà. Donc, illusion, cultivez vos illusions. On a parlé de la violence de votre vocabulaire. On a parlé de la violence que vous avez en vous. Maria Pourchet parle aussi de cette violence quand il s'agit de transmettre à son enfant juste né la misère du monde. Je pense que ce livre dit la misère du monde à un enfant qui vient de naître. Comment est-ce que vous vous fonctionnez avec l'idée de l'illusion et de la lucidité ? Et autrement dit, comment est-ce que vous fonctionnez dans cet écartèlement qui est le vôtre et que vous montrez bien dans cette rencontre entre l'écriture d'un côté, la littérature d'un côté, qui est une soupape, qui est une possibilité d'évacuer la violence qu'on a en soi et la femme que vous êtes dans le monde contemporain ? Oui, oui. J'ai oublié le nom. J'aimerais avoir le temps de aller chercher le mot de Spinoza, Spinoza, le philosophe. Il y a un mot, ah, Konatus. Bon, Konatus, je viens de me souvenir. Mais ça fait longtemps que je ne pensais pas à ces mots avec double N, Konatus. Non, je le résume comme ça, c'est l'effort de vivre. Moi, à chaque fois, je pense que je ne suis pas une dépressive, j'aurais pu l'être, mais je ne suis pas. Je ne suis pas non plus quelqu'un de très violent, je ne suis pas suicidaire, mais je ne suis pas dans le choix de vivre, le choix idiot de la vie, pas du tout. Donc, c'est toujours un effort de rétablir la vérité, un effort de faire la justice, un effort d'être dans la vie. Donc, pour moi, la vie et l'écriture, c'est toujours cette tension, cette friction, cette lutte dialectique entre, évidemment, il faut voir la vérité, il ne faut pas être dans le déni. Si on est dans le déni, c'est très à la mode, maintenant, en France, le déni. Si on est dans le déni, on ne peut rien écrire parce que le déni, c'est l'ignorance. On n'a pas envie de voir. Il faut voir, aller voir, comme disait Melville, l'écrivain, aller au fond de l'océan et revenir à la superficie, les yeux, excusez-moi mon accent, ensanglantés, plein de sons. Parce qu'il faut aller voir, aller chercher la vérité. C'est ça, mes romans, c'est ça. Aller voir. Vous êtes toujours très gai dans les mots et dans l'expression du visage. Ah oui ? Ça vous dérange ? Pas du tout, mais je trouve que... Très expressif. L'Argentine. Vous êtes l'incarnation parfaite de ce que vous dites. Oui, peut-être, il y a une continuité, forcément, il n'y a pas une rupture très importante. On termine avec... On termine par rapport à... Ce qui fait écho, parce que je lisais ça dans la presse, je ne sais plus pourquoi. Quelqu'un citait Jorgen Habermas, qui est un philosophe, et Habermas disait... Mais oui, Habermas. Il faut agir, agir, j'ai noté, agir dans le savoir explicite du non-savoir. Ben oui. Prenez ça et faites-moi quelque chose. Ah oui ! Allez-y ! Agir dans le savoir explicite du non-savoir. Bien sûr. Non, non, mais... Je ne sais pas comment décrypter, comment expliquer la glosse de cette phrase, mais bien sûr, il y a toujours le rapport à ce qu'on ne connaît pas, l'effort d'aller le connaître, l'effort d'aller... Pour moi, écrire, c'est ça, l'effort d'aller voir ce qu'on ne peut pas voir, ce qui est nié, ce qui est caché, et le ramener à la superficie et le dire, non ? Et le dire. Et ce que je voulais vous dire de la maternité avant, c'est que quand j'écris ce livre, c'était avant Me Too, vous savez, c'était avant tous les mouvements féministes que vous m'avez demandé. C'était avant Balance, Balance ton porc. Balance ton porc, oui. Mais avant tout ça, en Argentine, il n'y en a maintenant, vous comprenez ? C'était avant, juste avant. Pas un siècle avant, mais ça suffit. Donc, quand je l'ai écrit, même les femmes rejetaient ce livre parce que c'était un peu... Et maintenant, ça passe parce que les femmes commencent à libérer la parole. On termine, et ça, c'est pour vous taquiner. Ah oui ? Lacan, on peut donner parce qu'on n'a pas quelqu'un qui n'en veut pas. Lacan, voilà la grande erreur de toujours, s'imaginer que les êtres pensent ce qu'ils disent. Est-ce que vous pensez ce que vous dites ? Ah, j'adore. J'habite avec un psychanalyste. Vous voyez comment j'ai l'amour. Ma mère, elle est psychanalyste. Je suis née avec Ford et Lacan. Donc, je suis imbibée de la... Tout ce rapport des malentendus, des faussetés, dire ce qu'on ne peut pas dire. Quand on commence à parler, c'est déjà faux parce qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on a envie de dire, on ne le dit pas. Donc, tous ces rapports à la vérité, aux mensonges dans les mots, c'est parfait. C'est ça, écrire. Merci beaucoup, Arianna Arwitz. Arwitz, c'est grand-père polonais qui a fui les pogromes. Ah, c'est ça. Toute la famille a eu la chance de fuir les pogromes. On termine sur un conseiller de lecture qui s'appelle Heureuse fin. Ça tombe bien. Ça tombe. Ah, Isaac Rosa, oui. Oui. L'espagnol Isaac Rosa et Heureuse fin, c'est publié chez Christian Bourgois. Et c'est le rapport amoureux. On parlait tout à l'heure du film d'Emmanuel Mouret. Sur le rapport amoureux, Heureuse fin d'Isaac Rosa aussi, c'est comment un couple qui se sépare réinvente ce qui s'est passé dans les années qui ont précédé et qui justifie cette rupture et cette séparation. Et puis un moment, ah ben tiens, un moment musique, la musique est très importante. Vous écrivez en musique, c'est aussi important à signaler. Et puis la chanson Orly de Jacques Brel sur la séparation. Ah, mais Orly, Jacques Brel, vous voulez que je pleure ? Non, mais je ne savais pas en plus, mais sur la séparation, l'aéroport d'Orly et sans béco. Merci, merci Ariane. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada